Hey salut moi c'est Jazz, habituellement je t'explique avec des belles petites images que ça fait plus de deux mois et demi que je voyage pour aller en Finlande observer les horaires boréales Mais dans mon précédent épisode j'ai déjà vu les horaires boréales Je t'invite à me suivre dans la suite de l'aventure et de toutes les putains de péripéties qui vont suivre Si tu n'es pas déjà abonné je t'invite à le faire, si tu aimes cette vidéo je t'invite à la partager et surtout ne te gêne pas pour commenter Et donc là dessus je te souhaite un bon visionnage Bon ce matin je me suis levé, j'ai fait mon petit besoin du matin, tu sais ce truc où tu sors le premier truc que tu as fait Tu sors ton engin, t'arroses les plantes etc Ça c'était le moment très très drôle, j'ai rigolé, vraiment j'ai rigolé, pas pour ça, pour autre chose Je te montre, avant de te montrer je te remets dans le contexte Je sais pas si tu te souviens dans la dernière vidéo, dans une de mes dernières vidéos, je sais pas quand est-ce que celle-là sortira J'ai foutu mon van dans une très 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 drôle de position, de situation Et en essayant de l'en sortir j'ai pété mon cripte Ça fait quelques temps que j'essaye d'en commander un, d'en trouver un dans les garages, tu trouves pas le cripte triangle On est dans le nord dans la Finlande, tu te rappelles Dès que tu trouves un truc où il y a trois trucs de bricolage, tu vas trouver un marteau, une scie, enfin les trucs basiques Et aujourd'hui il faut pas que je crève Et là ce matin je me réveille Comment j'ai rigolé ! Regarde ça Et puis je crève pas n'importe quoi C'est à dire qu'il n'y a pas une maison à Diborn Je pense Donc c'est assez drôle Je suis bloqué, ici, avec un pneu crevé Mais... Quand j'étais chez mon ami Lou, j'ai rencontré son beau papa Qui m'a dit, je sais pas si t'as ça dans ton camion Moi je l'ai acheté Ça m'a servi que deux ou trois fois Mais quand t'en as besoin, t'es vraiment heureux de l'avoir, vraiment Je vais te le montrer de suite Voilà J'ai acheté ça Ceci est un kit qui te permet de mettre des mèches dans tes pneus Si tu crèves, tu enlèves le clou Une fois que t'as enlevé le clou, tu passes ça Tu refais un trou beaucoup plus propre et beaucoup plus rond Avec de la belle petite vaseline comme on aime Après avec cet outil Tu passes une mèche en caoutchouc ultra gras, ultra collant Et ton pneu, il est réparé Mais pour ça, il faut être capable de gonfler ton pneu qui est crevé Sinon c'est pas possible Et j'ai un petit compresseur qui monte à 10 bar je crois A brancher sur l'allume cigare Et donc maintenant, il va falloir regarder ce que ça donne Donc j'espère que ça fonctionne Parce que je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore testé Bon c'est quand même super Parce que là, je suis à 4 barres 5 Donc normalement il faut 4 barres 2 Mais j'ai gonflé un peu plus C'est à dire que là je peux rouler Et essayer de m'approcher d'un endroit Ou un garage ou un truc du style Pour qu'au moins je puisse le mettre sur cric pour enlever le pneu Si je ne trouve pas la panne de suite Pouvoir faire j'en sais rien 10 bornes, regarder mon pneu Ah ok il n'est toujours pas dégonflé Ah il est un petit peu dégonflé Je remets un peu de pression Et comme ça, ça me permet déjà d'aller jusqu'au prochain garage Donc franchement, ce truc ça m'a coûté 20 balles Ou 25 balles sur internet Là de suite, je n'ai pas forcément envie d'essayer de le réparer De faire mon trou De m'apercevoir qu'en faisant mon trou Mais mon pneu il se dégonflue ultra vite Que je ne sais pas le réparer etc Je suis presque sûr qu'il vaut mieux quand même enlever le pneu sur place Voilà, c'était Jason News Pour les problèmes de voiture sur la route Allez je me casse, c'est bon Bon il est 15h Mais mon pneu est gonflé Là je vais essayer de trouver un endroit pour trouver un cric Soulever mon camion, enlever ma roue Trouver la panne, poser une mèche Je n'ai jamais fait ça mais j'ai le kit Donc je vais essayer Et puis si j'arrive à le réparer Bah moi ça, la Playa Part direction la Belgique Je pense peut-être aller direction la Bretagne Pour après redescendre Voilà Et là tu te dis peut-être Mais mec t'as parcouru tout ça, tout ce chemin C'est 3000 bandes pour aller voir des aurores boréales Et une fois que tu les as vues Tu décides de retourner en arrière Pour moi cette aventure a été vraiment merveilleuse Elle m'a permis de comprendre Que jusqu'ici je le savais déjà un petit peu Partir comme ça à l'aventure Sortir de ma ligne de confort Et a toujours été là Pour essayer de me construire Tout ça dans le but D'un jour D'être dans la capacité D'être un bon père D'être dans la capacité de Transmettre de bonnes valeurs De bonnes choses Et je n'ai plus envie de me construire Au fond de moi J'ai envie de construire Et maintenant je rentre Dans une de mes plus grosses étapes Je pense de ma vie Qui va être de trouver une indépendance financière Trouver un terrain Fabriquer ma maison M'occuper de trouver une manière De me nourrir Avoir de magnifiques ateliers Pour recevoir du monde Et transmettre toutes mes passions Et surtout vivre Vivre de mes créations Ça ça va être la plus belle De mes aventures Surtout que je pars quasiment de zéro Je dis bien quasiment Et c'est ce que je t'invite A suivre dans les prochaines vidéos Je ne rentre pas simplement en France Je pars dans une énorme aventure Celle de l'autonomie Je veux dire qu'ici Les garages ça ne court pas les rues Même les habitations Vraiment T'es loin de tout Là j'ai trouvé où était ma fuite Tu vas peut-être même l'entendre J'essaye de trouver ce fameux cric Je vais essayer d'aller à un garage Pour pouvoir soulever le camion Enlever la roue La réparer Voir si ça fonctionne Parce que si jamais Je ne sais pas si je l'ai déjà dit Mais si jamais je le fais sur place Que je perce Que tout l'air s'en va Que ça ne fonctionne pas Là je serai vraiment bloqué Parce que je ne pourrais pas mettre ma roue de secours Bon je suis arrivé ici Je ne sais pas comment on dit Je suis dire I'm sorry My wheel Donc j'ai appris wheel en anglais My is little broken Donc elle est tout petit peu cassée And I just need Alors ça je n'ai pas du tout le mot Donc je vais l'apprendre ce soir je pense Et j'ai le Donc si tu sais comment ça se dit Le clic 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 En anglais tu peux le mettre en commentaire Voilà donc je vais m'utiliser ça Je vais me remonter mon van Et en plus Il était temps Parce que là ça fait 5 fois en tout Que je regonfle le pneu entièrement Et il commence à chauffer le truc Et tout à l'heure il a fait un drôle de bruit Donc franchement Ce truc ça m'a coûté 20 balles Ou 25 balles sur internet Le principe c'est que tu as un petit peu d'huile Dans une pompe Et tu vas le mettre sur pression Dans un tout petit truc Et petit à petit ça fait monter Je ne sais pas combien de tonnes On peut y arriver Du coup je t'ai fait un petit croquis aussi Pour t'expliquer un petit peu Comment fonctionne un clic clic hydraulique Je trouvais intéressant Donc ça c'est la petite poignée Sur laquelle je m'agite Depuis tout à l'heure Pour essayer de monter le van Ce qui se passe c'est qu'ici Tu as un réservoir d'huile Dans lequel il y a un tuyau Qui vient pomper A chaque fois que je soulève Ma poignée L'huile rentre ici Une fois qu'elle est rentrée Dès que je veux actionner Pour que le piston qui est là Pousse l'huile Ici il y a un petit ressort Avec imaginons une bille Donc qui fait que L'huile peut aller que dans un sens Parce que dès que je pousse La bille rentre dans le trou Et empêche l'huile de passer ici Par contre L'huile elle part là Et cette huile pareil Il y a un ressort Qui pousse une bille dans ce sens là Mais du coup Quand l'huile arrive La bille Elle Rerentre à l'intérieur L'huile elle Elle rentre Dans ce cylindre là Ici On a le clapet Que j'ai utilisé La vis Qui permet que De fermer Ou d'ouvrir la vanne Et donc Vu que l'huile est fermée L'huile Elle se cumule là Et donc elle fait monter le piston J'aspire de l'huile Du réservoir Je redescends L'huile est bloquée Elle passe ici Elle se remplit un petit peu plus Donc j'ai ma charge qui monte Quand je veux Que l'huile re-rendre Dans ce réservoir là J'ouvre le robinet Toute l'huile se décharge Elle ne peut pas aller là Et après Je n'ai plus qu'à refermer Pour que le système Re-fonctionne dans l'autre sens Ah voilà Là c'est bloqué Ah ouais D'accord Ouais ouais ok C'est bien les autocollants Qui expliquent comment On peut faire les choses Et après C'est énorme Regarde ça J'arrive à le lever moi-même Donc quand tu enlèves Et change un pneu Il ne faut pas le soulever Il faut d'abord le dévisser un petit peu Parce que si tu as ta roue Qui va dans le vide Pour le dévisser C'est la merde Ah ouais par contre Petit problème Le cric est à son max Donc Il faut le mettre sur une cale Je t'avouerai que je suis plutôt content D'avoir ça Ça va pas bouger Ils disent de mettre des gants Alors c'est con C'est le genre de truc Là c'est pas vraiment utile Mais vu que je vis en van Moi je me cradosse Mais je préfère que ce soit les gants Qui sont au crad Voilà si j'ai une petite panne Je sais où il y a de la vaselie Alors voilà pourquoi Ça m'a gonflé Je pense que Si je devais le refaire Petit conseil Prépare ça à l'avance Attends tu peux pas Voilà Ta gueule Putain faut être motivé Allez va dedans Merde C'était pas prévu ça Ça va pas dire que je suis sorti d'affaire Mais Génial Donc ça c'est bon Je voulais t'expliquer un petit peu Le principe que moi je comprenais Par rapport à la mèche et le pneu Déjà donc si on regarde le pneu En vue de coupe On va pas continuer cette phase là D'accord Mais ici t'as ton axe par exemple Ton pneu il vient s'encastrer dans la jante Et lui après Donc il est tout en caoutchouc Et là dedans il y a toute une structure Si tu le sais pas Pour tenir correctement Le caoutchouc Et que ton pneu évite d'éclater Tu as plein de fibres métalliques Tu as tout un tressage De fils de fer à l'intérieur Donc si je me permets en fait de zoomer Sur cette zone ici Là on va dire qu'en plus gros En plus clair Donc toutes les petites fibres métalliques ici Et notre clou qui rentre là L'air lui veut sortir en fait Parce que le clou il est pas pile droit Et le caoutchouc n'arrive pas à plaquer Totalement contre Puis qu'à chaque fois que la route va sur le pneu Elle fait bouger, elle le tord Et ça crée des fuites Et en fait ça va être de venir Au lieu d'avoir un truc tout cabossé comme ça Tout dégueulasse Et pas régulier Ça va être de venir avec la mèche métallique Faire un trou régulier Et y enfoncer une mèche Qui fait, imaginons Donc là on a la largeur du trou Qui est celle-ci Et bien notre mèche en fait Qu'on va installer qui est souple Elle fait cette largeur là Elle est souple Donc elle est capable de se rétracter là-dedans Mais sa taille logique Et celle-ci Et donc elle est capable de suivre Les variations que pourrait avoir le pneu Et c'est pour ça que l'air ne peut plus sortir Parce qu'elle, elle étanchéifie La chose Notre mèche elle est Après à l'intérieur Elle fait un truc Elle fait un truc comme ça quoi Tu coupes le superflu Parfait Et bien si ça fonctionne C'est pas bien compliqué Voilà c'était ça Bon mon petit compressor ne marche plus Je vais essayer de le réparer C'est bien parce que quand j'étais gosse Ma mère me détestait Pour une chose Je passais mon pas à démonter des trucs Et donc quelque part Elle est cassée Parce que quand t'es petit T'as pas les outils qu'il faut Maintenant A force d'avoir démonté des trucs Je sais directement Où chercher les vis Je sais où tout est quoi Donc là j'ai trouvé Les 6 vis qu'il y a Regarde comment ça fait Je sais pas si tu vois Là c'est un petit moteur Qui fait tourner Le petit compresseur Que tu vois là en fait Ça c'est juste la capsule Qui va comprimer l'air Ça ça tourne Quand ça y arrive Lui ce tout petit moteur Fait tourner ça Voilà J'ai trouvé le problème C'est que ces enfoirés là Regarde Je sais pas si tu vois Ils mettent des engrenages A plastique Et du coup Lui là le moteur Il a bouffé le plastique De ça Donc ça ça peut plus être alimenté On sait jamais Tu sais ça pourrait bien tenir Donc en fait Il suffirait juste D'avoir un engrenage Comme celui-ci Mécanique Métallique Et ça repartirait quoi Alors là le monsieur Il nous a passé une pompe manuelle Je pensais pas que ça pouvait monter Autant en bas Donc je vais essayer Par contre si c'est ça Je me sens presque con D'avoir pris un truc électrique Avec un compresseur quoi Parce que là c'est quand même Ultra simple Comme technologie Comparé à ce truc Bon ok c'est plus physique Mais au moins ce truc Il n'y a pas des trucs électroniques Imagine China quoi Alors non c'est pas tout simplement Juste un petit peu plus physique C'est affreusement plus physique J'en ai transpiré J'en ai chié Même vers la fin J'allais me demander Si j'allais réussir A arriver au bar voulu J'étais pas assez lourd Pour comprimer l'air T'es jamais arrivé toi De te lever un matin Et dire j'en ai ras le cul De ma tronche Je sais pas combien de temps Que j'ai pas pu me tondre Parce que ma tondeuse Marchait pas J'ai essayé de la réparer Mais maintenant elle fonctionne Je me coupe pas les cheveux Parce que dans mon van C'est pas du tout pratique Mais là j'en peux plus J'ai l'impression d'être Je sais pas De passer mon temps A me gratter Parce que ma barbe me gratte Mes cheveux me plaisent pas Et puis pareil Faut remédier à ça De suite Est-ce que tu savais Que nos cheveux Poussent d'environ 0,3 mm par jour Donc à peine 1 cm par mois Et j'ai appris aussi Que la chaleur stimule La pousse des cheveux Par contre je me demande Toujours pourquoi J'ai aussi peu de cheveux Sur le caillou Mais ça ça s'explique Parce qu'on perd On perd à peu près tous 45 à 60 cheveux par jour Sauf à l'automne Période funeste Durant laquelle on peut Semer jusqu'à 100 cheveux par jour Bon c'est pas parfait Je me sentirai mieux Pas beau ce message ? T'as les cadrages que je te fais Des fois tu dois avoir Envie de vomir Regarde mon pneu Mon pneu il dit C'est bon J'ai fait quelques bornes Comme ça Alors t'as pas pu Malheureusement J'ai repris la route Et j'ai pas pu filmer Parce que ma carte était pleine Et le temps que je transfère Sur l'ordi Que je reformate la carte Bla 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 Et que j'organise les dossiers C'est assez long Donc là je l'ai fait ce matin Et hier soir J'ai roulé jusqu'à la nuit Je me suis posé à un endroit Pour me faire réveiller A 3h du mat' Par un garde Parce que j'étais à côté D'une usine Et j'étais garé Pris d'une sorte de portail Mais en pleine forêt Où genre Il se demande Qu'est-ce que tu fous là Et est-ce que t'es pas là Pour poser des bombes Tu vois Tu vois ce que je veux dire On est toujours Même à côté d'une route Comme ça Qui pourrait apparaître Être une autoroute J'ai entendu Zéro voiture Là ici Si t'as un problème Il ne faut pas avoir de problème Bon j'arrête de parler Je reprends la route Je reprends la route Et ça c'était la petite surprise Je voulais t'amener Avec moi A voir Dark Rencontré en 2017 Lui et sa femme M'avaient hébergé Alors que je voyageais En sac à dos Sans argent Et dans le but De rencontrer des gens Avec mon petit parapente Là après tu te mets plus Sur le côté Tu vois Pour avoir ton aspect lumineux Ça j'avais pu Un petit peu y tester Ça en fait C'est une bombe percée Qui tient comme ça Et puis nous On pourrait s'asseoir là Et se mettre Tu vois Comme ça On fait ça là Et puis on fait un perso Avec un doigt Avec une main Tu sais Et comme ça On pourrait se mettre dedans Là En train d'être maintenu Par le perso Allez Voilà ça C'était pas prévu J'étais juste passé les voir Voir comment ils allaient Voir comment leur petit avait grandi Et là il me propose De faire un graphe avec lui Ça je te montre ça Dans le prochain épisode J'espère que celui-ci t'a plu Si t'es pas déjà abonné Je t'invite à le faire Si tu veux rejoindre La team de ceux Qui me soutiennent T'as le petit lien Patreon en description Et on se retrouve dimanche prochain Dans un nouvel épisode Bon et pour les vrais là Ceux qui sont restés Tout comme toi Jusqu'à la fin de cette vidéo Vous êtes maintenant Plus de 2500 personnes À être abonnés à ma chaîne Et je vous propose Je te propose De mettre en commentaire Un petit hashtag FAQ Et me poser La question À laquelle tu aimerais Que je réponde Dans une vidéo Dédiée exprès pour ça Vous êtes déjà quelques-uns À me les avoir posées Sur Instagram Sur Facebook J'ai noté tout ça Là je vous invite À le faire sur Youtube Aussi Et j'y réponds Dans une prochaine vidéo Encore merci D'être aussi nombreux Et vraiment merci Au Patreon Qui me soutiennent financièrement C'est vraiment pas rien pour moi Allez ciao